bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que votre mois d'août s'est très bien passé aujourd'hui je vais vous présenter mes coloriages réalisés au mois de juillet et d'août et je crois que j'en ai réalisé que sept peut-être sept ou huit j'en ai pas fait beaucoup parce que je devais me préparer pour mon examen body painting du coup fabrication de tout ce qui était accessoire donc c'est vrai que tout ce qui était manuel au bout d'un moment j'avais besoin de faire des pauses et du coup même le coloriage s'est passé à côté quoi donc il y en a beaucoup qui sont petits et rapides à réaliser et j'en ai peut-être un ou deux qui sont un peu plus un peu plus compliqué donc voilà donc j'espère que la vidéo vous plaira et voici le premier coloriage réalisé du bloc l'hélicorne de marabout voilà j'ai pas fait enfin c'est pas compliqué à faire j'ai pris 1 2 3 4 5 6 un petit stylo feutre à alcool d'action et voilà quoi j'ai fait je me suis juste amusé à faire un petit dégradé au niveau de la corne de l'hélicorne du bleu au vert voilà je l'ai réalisé le 3 août et comme vous pouvez le constater là il est très petit comparé au prochain qui est un mandala vous voyez je vais vous montrer hop là voilà l'hélicorne est vraiment petit donc ça c'est pratique quand on n'a pas le temps et qu'on veut quand même faire un petit coloriage là c'était bas le même jour le 3 août j'ai réalisé de mandala en fleurs de marabout également celui là j'ai utilisé des des feutres à alcool mais je voulais que ça soit assez pastel dans les tons très clairs et je suis très contente du résultat j'adore j'avais utilisé que trois couleurs d'ailleurs il y en a une deux trois et ouais j'aime bien le résultat pour les mandala j'aime bien utiliser deux trois couleurs et et je trouve que le résultat est juste super beau quoi on passe ensuite au livre ferie d'achète et alors celui là c'est le celui qui m'a pris que j'avais commencé avant juillet que j'ai terminé deuxième semaine de juillet je crois il m'a pris énormément de temps celui là donc c'est celui là fait intégralement au faber castell polychromos et ce qui m'a pris plus de temps c'est les feuilles en fait c'est les feuilles parce que bah du coup j'ai fait un petit dégradé dans chacune d'entre elles donc voilà pour la fée en elle même et le tron j'ai fait une première sous couche que j'ai estompé à l'essence sauce odeur what spirit parce que j'ai pas encore utilisé mon essence sauce odeur et après j'ai repassé une couche au crayon de couleurs par dessus pour que ça donne cet effet là et eh ben vu le temps qui m'a pris je suis fière de ce du résultat et ouais par contre si un autre coloriel avec autant de feuilles je crois que je pleurerai nous passons maintenant aux petites bêtes je crois que c'est comme ça qu'on dit de rita berman et celui là c'est tout dernier que j'ai réalisé et hop c'est le tout premier réalisé au faber castell polychromos et avec pour l'abeille des stylos gel d'action donc on voit c'est bien le le rendu j'aime bien même pour les petites pointes là j'ai utilisé des stylos gel métallique donc ça se voit pas tant que ça je crois si un petit peu mais voilà assez rapide à faire celui là donc très contente et comme vous pouvez constater il y en a beaucoup de petits rapides après j'ai fait un double page dans un million de paresseux de lulu mayo à plat celui là je le réalise dans l'ordre donc voilà réalisé intégralement au castle art supply et oui j'aime bien j'aime bien le résultat les couleurs et tout c'est j'aime bien ensuite on passe au beau technicum de maria troll c'est un cadeau d'une super amie à moi qui me l'a offert pour mon anniversaire elle me l'a acheté dans l'édition mus donc c'est le tout premier que j'ai dans cette édition et je comprends maintenant pourquoi on en parle avec autant de bien parce que j'avoue l'épaisseur du papier il est lisse et tout magnifique les illustrations on n'en parle pas du coup dans celui là j'en ai fait trois et trois en deux semaines puisque je l'ai reçu mi août et en deux semaines j'en ai fait trois et je l'adore du coup le tout premier du livre je les fais pas dans l'ordre c'est celui là j'essaie de passer chercher sur internet les couleurs des plantes même de l'oiseau d'ailleurs et du coup j'essaie de les reproduire donc je suis assez assez fier du résultat j'ai utilisé également du stylo blanc c'est le pentel hybride milk sur l'oiseau et l'escargot et j'ai utilisé les stylos gel d'action pastel mais alors c'est marqué pastel dessus et ça me paraît vachement fluo mais j'aime bien le rendu quand même voilà le premier le deuxième voilà la petite couronne donc pareil j'ai essayé de trouver les couleurs pour les fleurs sauf celle là je crois là c'est moi qui ai voulu faire les couleurs comme ça mais sur internet et pour les feuilles c'est moi qui ai pris trois verts différents et deux verts un bleu et du noir et j'adore le résultat ça fait un super beau une super belle couleur donc j'adore et pour le nœud j'ai fait un dégradé de jaune avec un petit peu de marron et ça fait un petit effet doré j'aime bien voilà et le dernier du coup à cela c'est le premier que j'ai réalisé dans le livre je crois non c'était d'abord la couronne celui là et après l'oiseau avec l'escargot celui là il est réalisé au castle art également et ouais même pour la fleur du coup j'avais cherché sur internet et tout même pour l'oiseau j'avais toujours il y a que les feuilles ou non j'ai fait j'ai fait à ma guise et j'adore le résultat je trouve ça super mignon voilà mais du coup dites moi si vous voulez une présentation du livre parce que je sais qu'il y en a mais bon voilà quoi moi c'est tout nouveau donc ça me plairait de le faire donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on passe au livre où le coloriage m'a mis les deux mois pour juillet août c'est un duo fait avec une de mes abonnés elle m'avait contacté pour savoir si vous ou non je voulais faire un petit duo avec elle du coup je lui ai dit oui et voilà le résultat juste après vous avoir montré ce coloriage je vous mettrai la photo qu'elle m'a envoyé du sien avec son nom d'abonné du coup je te remercie nathalie de d'avoir fait ce duo avec moi j'adore le sien également il est juste sublime voilà moi il est très 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 coloré elle est j'ai l'impression que c'est plus dans les tons un peu plus pastel et j'adore le résultat du sien comme quoi deux coloriages identiques une fois coloriés peuvent ressembler enfin ne se ressemblent plus du tout quoi donc j'adore ça et j'adore faire des duos du coup merci à nathalie de m'avoir initié du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires à la et la liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye